Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 5 mars 2022, midi 52, par du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça va mal, mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal, 2022 va être une année qu'on n'oubliera pas, comme celles qui sont passées, depuis 3 à 5 ans, c'est des années qu'on n'oublie pas, et qu'on n'oubliera pas de si tôt, et on va marquer l'histoire, notre génération, les gens qui sont là, en ce moment, les humains, tous présents, ben on va marquer l'histoire, pendant ce temps-là, c'est pas facile de savoir ce qui se passe exactement en Ukraine, en temps de guerre, l'information est déformée des deux côtés, tu peux pas avoir l'heure vraiment juste, tu peux pas, c'est une question évidente de stratégie, hein, t'as pas besoin d'aller en sciences politiques, faire ton doctorat pour savoir qu'en temps de guerre, les deux côtés vont avancer leur propagande, vont cacher des événements, vont cacher des vérités, puis annonceront pas leur stratégie non plus. Je pense qu'un enfant peut comprendre ça. Maintenant, il y a des fois des nouvelles, des informations qui transpirent, puis c'est celles-là que j'essaie de vous trouver, que tu vois pas sur toutes les chaînes nationales, et sur certains autres types de plateformes non plus, j'essaie de vous donner de l'information intéressante, pertinente, qui se tienne beau, vous le savez, fait depuis novembre dernier que je vous annonce que la guerre s'en vient, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ben non, ça arrivera pas, tu te trompes, Jean, Jean, tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Finalement, toutes les sources que je vous avais partagées et trouvées depuis des mois et des mois, avant que les médias traditionnels s'intéressent à la question de la potentielle invasion il y a à peine un mois, ben moi je vous en parlais depuis longtemps, avec toutes sortes de liens, parce que peut-être qu'on l'a tellement planifié, on a tellement mis tous nos pions en place pour provoquer la Russie, qu'on le savait que de toute façon, Vladimir Poutine tomberait dans le piège. C'est peut-être pour ça que les services de renseignement sur lesquels j'allais chercher mes sources étaient si fiables, c'est qu'on tendait les multiples pièges, les petites trappes à souris un peu partout, en poussant, poussant, poussant la volonté de l'Ukraine de faire partie de l'OTAN, puis d'adhérer à l'Occident si on veut, comprenez-vous? Ben en tout cas, moi je ne suis pas un expert, mais j'ai un peu de rationalité puis de jugement comme vous. Pendant ce temps-là, on apprend du côté du Mirror que Zelensky aurait survécu déjà à trois complots d'assassinats, vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un groupe de mercenaires, il y a déjà quelques semaines ou deux, qui avait été envoyé, le groupe Wagner soutenu par le Kremlin et des forces spéciales tchétchènes qui auraient été envoyées en Ukraine, il y a déjà cinq semaines, pour décapiter le gouvernement ukrainien. Le président Zelensky a survécu à trois tentatives d'assassinats en une semaine après que des complots aient été déjoués par déjà des agents doubles, selon des informations que le Mirror a obtenues. Un groupe de 400 mercenaires du groupe Wagner soutenu par le Kremlin, les forces spéciales tchétchènes ont été envoyées pour décapiter le gouvernement. Donc, je vous laisserai ce lien-là, vous irez lire ça. Le groupe d'assassins clandestins aurait infiltré l'Ukraine, avec une liste de victimes de 24 noms ciblant l'ensemble du cabinet du gouvernement ukrainien, y compris le maire de Kiev, Vitaly Klitschko et son frère Vladimir. Il est largement ennemi que le groupe est à la merci de Poutine, bien que le Kremlin l'ait démenti à plusieurs reprises. Maintenant, il y a russi.org qui se demande, qu'est-ce qui se passe avec l'armée de l'air russe? Est-elle réellement incapable d'effectuer des opérations aériennes complexes? Pourquoi on n'assiste pas? Parce qu'on regarde les forces en présence, entre vous et moi, il n'y a pas de commune mesure de comparaison. Mais qu'est-ce qui fait, et c'est ça que se demande Russie, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable, au niveau du Kremlin, de la Russie, de dominer le ciel? Ce serait tellement facile. L'une des plus grandes surprises de la phase initiale de l'invasion russe de l'Ukraine a été l'incapacité des flottes de chasseurs, bombardiers des forces aérospatiales russes, la fameuse VKS, à établir une supériorité aérienne ou à déployer une puissance de combat importante à l'appui des sous-marins, effectuant des forces terrestres. Le premier jour de l'invasion, une série prévue d'opérations aériennes russes à grande échelle à la suite des frappes initiales de missiles de croisière et balistique ne s'est pas concrétisée. Une première analyse des raisons possibles de cela a été identifiée avec la difficulté des Russes qu'ils ont avec la déconfliction entre les batteries de missiles solaires basées au sol, un manque de munitions à guidage de précision et un nombre limité de pilotes possédant l'expertise requise pour mener des frappes précises à l'appui d'opérations au sol initiales en raison de la faible moyenne d'heures de vol sur ces fameux nouveaux avions VKS, cette nouvelle flotte. Ces facteurs restent tous pertinents, mais ne suffisent pas à eux-mêmes ou à eux-mêmes à expliquer l'activité anémique du VKS alors que l'invasion terrestre se poursuit dans sa deuxième semaine. Les jets rapides russes n'ont effectué que des sorties limitées dans l'espace aérien ukrainien en simple ou en couple, toujours à basse altitude et principalement à la nuit, pour minimiser les pertes des systèmes de défense aérienne portables ukrainiennes et des tirs au sol. Ces dernières années, les analystes, dont l'auteur de cet article-là, ont eu tendance à se concentrer sur l'impressionnante modernisation des équipements aériens de combat menés par la Russie depuis 2010. Plus particulièrement, cela a vu le VKS acquérir environ 350 avions modernes en une décennie, dont le Sukhoi sous chasseur de supériorité aérienne 35S, chasseur volant sous 30SM et bombardier sous 34. Moi, je ne connais rien, mais ça a l'air d'être des gros avions de chasseurs efficaces et modernes. Il y a également eu une campagne de modernisation ambitieuse pour remettre à neuf et mettre à niveau environ 110 intercepteurs Mikoyan, MiG-31BM, BSM et un plus petit nombre d'avions d'attaque au sol SU-25SM. La Russie possède environ 300 avions de combat modernes, normalement stationnés dans les districts militaires ouest et sud à portée de l'Ukraine et avait également déplacé des régiments d'ailleurs en Russie dans le cadre de son renforcement militaire avant l'invasion. Il y avait clairement une intention d'au moins signaler leur utilisation en particulier à la lumière de l'intervention militaire russe en Syrie depuis 2015, caractérisé par une utilisation intensive des moyens à voilure fixe du VKS pour les patrouilles aériennes de combat et les missions de frappe, alors que l'offensive terrestre russe peine à progresser dans le nord et l'est de l'Ukraine et que les pertes de véhicules lourds et de personnel continuent d'être infligées par les forces ukrainiennes, le manque d'activité aérienne russe nécessite une explication sérieuse. Donc, un argument potentiel est que la flotte des chasseurs VKS sont tenues en réserve potentiellement comme moyen de dissuasion contre une intervention directe des forces de l'OTAN. Il est peu probable que ce soit le cas si le VKS est capable d'opérations de combat à grande échelle pour établir rapidement une supériorité aérienne sur l'Ukraine. En ne le faisant pas, il affaiblit en fait sa valeur de dissuasion potentielle contre les forces de l'OTAN au lieu de la préserver. L'échec de la très redoutée armée russe a submergé rapidement les forces ukrainiennes beaucoup plus petites et mal positionnées, et ses lourdes pertes de véhicules modernes et le personnel ont déjà gravement endommagé la perception internationale de la puissance militaire conventionnelle de la Russie. Du point de vue de la dissuasion de l'OTAN, l'État-major russe et le Kremlin ont tout intérêt à utiliser leur puissance aérienne au maximum pour établir une partie de cette crédibilité perdue. Un autre argument a été qu'en raison de la proportion relativement faible de la flotte d'aéronefs à voilure fixe du VKS, qui peut utiliser efficacement des munitions à guidage de précision, des frappes à grande échelle avec des bombes et des roquettes non guidées ont été évitées en raison du désir d'éviter d'endommager les infrastructures critiques que la Russie espère conquérir et utiliser ou d'un désir de minimiser les pertes civiles ukrainiennes. C'est une hypothèse potentiellement valable dans les premiers jours de l'invasion, lorsque les dirigeants russes prévoyaient une victoire militaire rapide. Cependant, comme cette possibilité s'est rapidement estompée et que les forces russes se sont installées dans un schéma de bombardements d'artillerie lourde et de missiles de croisière contre plusieurs villes encerclées, notamment Kharkiv et Maripoul, cette théorie n'explique plus l'absence de ces frappes de VKS à grande échelle. Une autre théorie est que les commandants russes sont moins disposés à risquer de subir de lourdes pertes pour leurs jets rapides, coûteux et prestigieux et ont donc retenu le VKS en raison de sa faible tolérance aux risques. Cela n'a pas non plus de sens. Les forces terrestres russes ont perdu des centaines de chars modernes, des véhicules blindés de transport de troupes, des systèmes de défense aérienne à courte et moyenne portée et des milliers de soldats dont un nombre disproportionné de parachutistes d'élite VDV et des forces spéciales en une semaine. L'économie russe est rapidement étouffée par des sanctions paralysantes et les dirigeants russes ont brûlé leur réseau d'influence et alliance soigneusement développée à travers l'Europe et le reste du monde. Bref, le Kremlin risque tout. Retenir l'armée de l'air pour éviter des pertes n'a pas de sens dans son contexte. Alors, la seule explication actuellement viable, alors que l'échec précoce du VKS à établir de la supériorité aérienne pourrait s'expliquer par le manque d'alerte précoce de capacité de coordination et de temps de planification suffisant, la poursuite du chemin d'activité suggère une conclusion plus significative. Le VKS n'a pas la capacité institutionnelle de planifier, d'informer et de piloter des vols complexes. Opération aérienne à grande échelle, « Il existe d'importantes preuves circonstancielles à l'appui de cette explication, certes provisoire. » Donc, gérez-vous, mais vous aurez ça comme d'habitude dans la boîte de description. C'est fascinant, c'est intéressant et ça explique peut-être beaucoup, beaucoup de choses. Poutine met en garde les tierces contre la création d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. C'est l'Associated Press qui nous rapporte ça. Le président Poutine a averti samedi que la Russie considérait toute déclaration d'une tierce partie d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine comme une participation à la guerre là-bas, tandis que les responsables ukrainiens ont accusé les bombardements russes d'avoir violé un cessez-le-feu arrangé entre deux villes pour évacuer les civils. On sait que le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Donc, la lutte pour faire respecter le cessez-le-feu à Mariipoul, un port stratégique dans le sud-est, et la ville orientale de Volnovacan a montré la fragilité des efforts pour arrêter les combats à travers l'Ukraine, alors que le nombre de personnes fuyant le pays a atteint 1,4 million. C'est vraiment hallucinant. Maintenant, Reuters nous informe que Poutine dit que les sanctions occidentales s'apparentent à une déclaration de guerre. Le président Poutine a déclaré samedi que les sanctions occidentales contre la Russie s'apparentaient à une déclaration de guerre et a averti que toute tentative d'imposer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine reviendrait à entrer dans le conflit. Poutine a réitéré que ses objectifs en Ukraine sont de défendre les communautés russophones par la démilitarisation et la dénazification, oh là là, rien de moins, du pays, afin qu'ils deviennent neutres. L'Ukraine et les pays occidentaux ont rejeté cela comme un prétexte sans fondement pour l'invasion qu'il a lancé le 24 février. Pendant ce temps-là, le Hill nous rapporte que la Russie est en train d'évaluer les risques de lancer des cyberattaques contre l'Occident. On le sait qu'ils sont spécialistes pour ça. Bien que les États-Unis se préparent à des cyberattaques russes de représailles, les experts dans le domaine affirment que le Kremlin est probablement encore en train de se demander si une action destructrice dans le cyberespace en vaut la peine. La Russie a fait preuve de cyberretenue, du moins pour le moment, alors même que l'Occident impose des sanctions qui ont rapidement étranglé son économie et simulé des chefs de gouvernement et des oligarques. La question n'est pas, la Russie peut-elle mener des cyberattaques contre l'Europe et les États-Unis, a déclaré Melissa Griffith, associée principale du programme d'innovation scientifique et technologique du Wilson Center. La question est, est-ce que la Russie, ou qu'est-ce que la Russie aurait à gagner et qu'est-ce qu'elle risquerait en menant des cyberattaques contre les États-Unis et l'Europe? Griffith a ajouté que paralyser intentionnellement l'infrastructure critique des États-Unis par une cyberattaque est risqué et imprudent, alors que les États-Unis se préparent à prendre des contre-mesures contre la Russie, telles que l'imposition de nouvelles sanctions économiques. Les États-Unis et l'Europe occidentale ont pris des mesures sans précédent contre la Russie, coupant le pays d'environ 600 milliards de dollars de réserve détenus par la Banque centrale de Russie, coupant l'accès de la Russie aux dollars américains et interdisant aux banques d'État d'utiliser le fameux mode de paiement SWIFT, un système de messagerie utilisé par les banques pour effectuer des transactions internationales. Wow! Pendant ce temps-là, l'incendie de la centrale électrique ukrainienne a été maîtrisé, mais les experts nucléaires craignent que ce qui va arriver dans la guerre avec la Russie, nous rapporte le Washington Post, pour une petite tribu d'experts atomiques, vétérans qui ont aidé à sécuriser l'énergie nucléaire et les missiles de l'Union soviétique, alors qu'elle commençait à s'effondrer à la fin des années 80, les images granuleuses des combats autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, la plus grande d'Europe, ressemblaient à quelque chose d'une effrayante réalité alternative. Cette fumée, ces traçants, ce feu, plus que la plupart des autres, ils connaissaient les mécanismes précis de la façon dont un accident pouvait rapidement se transformer en catastrophe. Bien que les dégâts semblent avoir été contenus et que l'Europe a été épargnée d'une catastrophe nucléaire au niveau de Fukushima, les experts nucléaires ont déclaré qu'ils avaient toujours peur alors que l'armée russe se fraye un chemin à travers l'Ukraine. Je vous laisserai ça. Très inquiétant, c'est sûr. Et le Washington Post continue dans un autre article. Le article « La vénérable Odessa en Ukraine se prépare, elle, à la poussée brutale de la Russie sur la côte de la mer noire. » On en avait parlé déjà, je vous en avais parlé il y a déjà plusieurs semaines de cette entrée vers Odessa. La plage où les habitants et les touristes prennent le soleil en été est maintenant couverte de mines. Le sable est pelleté dans des sacs qui peuvent être utilisés à la fois comme barrages routiers et fortifications en verre. Admirez la mer noire dans certaines parties de la ville et des navires de guerre russe sont visibles. Les habitants d'Odessa, un port critique, et la troisième plus grande ville d'Ukraine avec environ un million d'habitants ne se demandent pas si la Russie prévoit de lancer un assaut ici. Ils en sont sûrs parmi les villes du sud de l'Ukraine, Odessa est la plus stratégique sur le plan économique, ce qui en fait une cible sans aucun doute pour les forces russes qui ont assiégé d'autres ports à l'est. Je laisserai ça aussi, vous irez dire. Maintenant, la Russie déclare avoir un basketeur américain en garde à vue. Apparemment, le service fédéral des douanes nous rapporte DNYUZ. Le service fédéral des douanes russes a déclaré que ses responsables avaient arrêté une basketeuse américaine après avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l'huile de hashish dans ses bagages à l'aéroport de Chermetyevo, près de Moscou. Le service des douanes a déclaré dans un communiqué que le joueur avait remporté deux médailles d'or olympiques avec les États-Unis, mais il n'a pas divulgué le nom du joueur. L'agence de presse, Rustas, c'était une source policière à identifier le joueur comme étant Brittany Griner, cette fois le gagnant du All-Star de la WNBA pour le Phoenix de Mercury. Griner a remporté des médailles d'or avec l'équipe nationale féminine de basketball des États-Unis en 2020. Et en 2016, le service des douanes a publié une vidéo d'un voyageur à l'aéroport qui semblait être Griner, 31 ans, portant un masque et un sweatshirt noir. Passant la sécurité, la vidéo montrait un individu sortant un colis du sac du voyageur. Selon le communiqué, une affaire pénale a été ouverte pour transport à grande échelle de drogue passible d'une peine pour vendre jusqu'à 10 ans derrière les barreaux en Russie. La basketeuse a été placée en garde à vue pendant que l'enquête est en cours. ont indiqué les responsables. Wow! Ça va, ça peut, on le sait, wow! En tout cas, ça peut mal tourner. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, chers amis. On n'est pas sortis de la guerre. Sous-titrage ST' 501